Bonjour à tous, j'ai une dizaine de minutes, je vais essayer de faire vite. Donc en complément de ce qui a été présenté déjà en introduction, et peut-être aller plus rapidement sur certains points. Donc en fait, l'idée de mon intervention, c'est de faire, comme l'idée est indiquée, un bref état des lieux de la crise de la santé au sens politique de santé, et également en résultat de la recherche, et en focalisant un petit peu plus sur les questions qui posent problème aujourd'hui, plutôt que sur les résultats qui ont été présentés tout à l'heure. Alors, la situation, elle est complexe, vous savez beaucoup mieux que moi, au niveau de la relation professionnelle de santé-usager. Je ne vais pas parler que de médecin-patient, je vais avoir une vision un peu plus large, et je vais l'étendre à tout professionnel de santé et aux usagers de façon générale. Et très souvent, quand on regarde, on écoute les uns les autres, ce que l'on lit aussi, on se rend compte qu'il y a deux points de vue très différents, avec des professionnels de santé qui seraient un petit peu trop paternalistes, et puis des patients qui, de leur côté, seraient peut-être un petit peu trop autonomes, un petit peu trop décideurs. En tout cas, et c'est mon point de vue, j'espère qu'il ne s'agit que de deux caricatures, et que peut-être, face à cette situation complexe, peut-être que la prise de décision partagée peut permettre de réconcilier ces deux points de vue. Et donc, comme je vous le disais, je vais proposer pendant ce temps une réponse à deux niveaux. Un éclairage en termes de politique de santé, et puis un éclairage plus sur les derniers résultats de la recherche en termes d'implantation. Alors, juste par rapport à la définition de la prise de décision partagée, parce que même si on est en 2020, et même si ça fait déjà une vingtaine d'années que les travaux fleurissent sur la prise de décision partagée dans la relation professionnelle de santé usagée, parfois, je n'ai pas l'impression qu'on parle tous de la même chose, et il y a encore des papiers qui sont sortis, notamment de Stickelboot il n'y a pas très longtemps, qui montrent qu'effectivement, parfois on ne parle pas de la même chose. Donc, la définition, en tout cas, qui revient très souvent, et que l'on peut considérer comme une définition de référence, une définition princeps, c'est celle de Cathy Charles et d'Animam Gaffi, qui nous ont publié déjà quelques années dans Social Science en médecine, et je crois que ces trois étapes sont importantes pour savoir vraiment de quoi on parle. La première, c'est l'échange d'informations, et c'est l'échange d'informations entre le professionnel de santé et l'usager. C'est également cette discussion, et c'est une étape qui est fondamentale dans la prise de décision partagée entre le professionnel de santé, voire le professionnel de santé avec l'équipe médicale, quand on est dans un contexte hospitalier, et puis le patient, mais pas le patient tout seul, le patient aussi potentiellement avec ses proches. Et la troisième étape, c'est justement la décision prise, et on est bien d'accord que la décision, elle sera toujours la résultante d'une des deux parties, il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un dise, voilà, la décision qui est prise est celle-ci. Ceci étant, il est important pour qu'une décision, qu'un processus de décision soit partagé, qu'il y ait un accord commun sur cette décision prise. Et le mot-clé dans la définition, c'est vraiment cet accord commun sur la décision qui est prise. S'il n'y a pas d'accord commun, il y a même certains docteurs, dont Amir Hamgafi et Kadit Charles, qui disaient, il n'y a pas de prise de décision. Je pense que ce point est important à garder en tête pour savoir, et pour être d'accord sur de quoi on parle. Alors, mon premier point, c'est plus les politiques de santé, elle va avoir un focus international, et puis après un focus un peu plus national, pour voir où on en est, nous en France, comparativement aussi à ce qui se fait au niveau international. Alors, au niveau des politiques publiques de santé dans notre pays, puisqu'il s'agit de politiques publiques, étant donné notre système, bien évidemment qui est mis en avant, et on l'a déjà dit tout à l'heure, l'impératif éthique, l'impératif éthique d'autonomie du patient. Il y a aussi la loi, et c'est aussi une des spécificités de notre pays, la loi que vous connaissez, la loi du 4 mars 2002, avec un article un peu phare, qui lorsqu'il est sorti il y a quelques années, était porteur de beaucoup d'espoir, puis justement, voilà, il y a eu l'espoir, puis il y a eu la réalité. Donc cet article, N111-4, qui stipule très concrètement que le patient, enfin que le médecin fournit au patient les informations qui lui sont nécessaires pour prendre une décision avec le patient. Donc certains ont vu dans cet article une définition de la prison partagée, certains voient plutôt une définition du patient décideur dans la mesure où il est stipulé que le patient prend les décisions qui concernent sa santé sur la base des informations qui lui ont été transmises par le médecin. Donc deux acceptions, deux interprétations différentes. Ceci étant, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé après cette loi, le résultat a été, alors il y avait beaucoup d'espoir, mais un peu déçu, dans la mesure où on voit que, en termes de pratiques, comment ça s'est, on va dire, implanté, notamment dans les établissements hospitaliers, il y a eu quelques sièges dans les ex-inclus de PC, mais guère plus en termes de voie du patient et prise en compte de la voie du patient. Pour rester un petit peu plus optimiste, parce qu'il le faut, quand même, cette loi a permis de fonder certaines avancées au niveau de nos politiques publiques de santé. Il y a un organisme au niveau, on va dire, politique qui s'est engagé dans la prise de décisions partagées assez rapidement, c'est la Haute Autorité de Santé. Et je vous invite à consulter notamment, alors il commence à dater parce qu'il est de 2013, il mériterait d'être actualisé, mais le rapport qu'a publié la Haute Autorité de Santé qui s'appelle « Patients et professionnels décidés ensemble », qui est disponible sur le site de l'AHAS. Ceci étant, encore une fois, alors peut-être effectivement que la Haute Autorité de Santé s'est engagée, mais ce guide a été très, très peu diffusé. Moi, comme je sais que quand j'ai interrogé l'AHAS sur pourquoi finalement un guide, un rapport très fondé sur la littérature et pourquoi finalement si tôt de diffusion, ce qu'on m'a répondu, c'est que c'était à la communauté qui travaillait dans le domaine de le diffuser. D'accord ? Alors on sait que la Haute Autorité de Santé, quand elle veut diffuser des choses, elle y met les moyens. Alors il y a eu, après ce guide, un autre espoir, c'est la commission patient qui a été créée en 2016 et malheureusement, cette commission patient, à ma connaissance, elle n'existe plus, depuis 2018. Et autre espoir, c'est en 2018, la création du service engagement des usagers qui a pour volonté promouvoir la prise de décision partagée. C'est clairement dit, maintenant, reste à voir ce qu'il sera fait. Alors, là où les espoirs sont un petit peu plus satisfaits, c'est avec la stratégie nationale de santé, que vous connaissez tous, puisque vous allez vous exercer sous cette stratégie, avec le temps d'aller plus loin, et oui, il est clairement établi dans cette stratégie, le fait de développer une culture de prise de décision partagée. Ceci étant, puisque c'est encore un acteur politique, c'est le ministère, là aussi, très clairement, c'est inscrit, mais il est également dit, dans le même temps, c'est aussi à la communauté de mettre en œuvre. D'accord ? Et de trouver des moyens pour mettre en œuvre. Aujourd'hui, la seule aide, entre guillemets, ou en tout cas, le seul organisme au niveau des politiques publiques de santé qui est en faveur et qui donne les moyens pour la prise de décision partagée, c'est le service public d'information en santé, je vous invite aussi beaucoup à aller sur son site, qui s'est donné, notamment, un collège dédié à la prise de décision partagée, qui a pour volonté de développer la prise de décision partagée, avec un premier cas d'étude, qui est la prévention du risque cardiovasculaire. Alors, au niveau international, je vais rapidement, il faut savoir qu'il y a la même dynamique, que l'impératif éthique qui est souligné, bien évidemment, il y a des lois aussi, dans pas mal de pays, il y a des vertus cliniques aussi, qui sont supposées, liées à la prise de décision partagée, une vertu économique aussi, que l'on commence à trouver dans pas mal de papiers, et moi j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a de plus en plus d'objectifs, qui sont donnés à la prise de décision partagée, ça permettrait d'adhérer, d'augmenter l'adhésion des patients, ça permettrait de diminuer les coûts, ça permettrait de diminuer l'anxiété, et tout ça, moi je ne le vois pas en tout cas, dans la définition première de la prise de décision partagée, dans l'objectif premier de la prise de décision partagée, qui est quand même très clairement, d'établir une relation humaine, et de s'accorder, d'échanger, pour parvenir à un accord sur la décision prise, donc il y a un petit peu, on va dire, une inflation en tout cas, sur les objectifs de la prise de décision partagée, et quelque part, voilà, des objectifs qui ne lui sont pas liés, et qui sont maintenant clairement établisées. Alors, ceci étant, malgré tout ce contexte-là, et malheureusement, on se rend compte, et il y a pas mal de travaux qui l'ont montré, que la prise de décision partagée demeure peu répandue dans les pratiques cliniques courantes. Ça, c'est même après 20 ans de travaux et de recherches, et c'est pas qu'en France qu'on fasse constat, c'est au niveau international, avec tous les obstacles qui ont pu être soulignés tout à l'heure, le manque de temps, le manque de moyens, l'anxiété, les émotions, etc. En parlant de temps, ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Donc, ben j'aurai pas le temps, dans ce cas, des résultats de l'arche. J'arrête. Ouais, mais ben j'arrête. Non, non, mais il y a encore 2-3 minutes. 2-3 minutes ? Alors, les résultats, c'est deux diapos. C'est deux diapos bien chargés, mais ceci étant, parce que je voulais tout mettre sur deux diapos pour que vous ayez l'essentiel. Donc, il y a pas mal de revues de synthèse qui ont été publiées sur, justement, l'implantation de la prise de décision partagée dans les pratiques courantes. Alors, ces résultats et ces revues de synthèse montrent très clairement que, si on veut que la prise de décision partagée se réalise dans la pratique, un des leviers, c'est la formation des professionnels de santé. L'un des premiers résultats, il est très clair. L'autre levier, c'est agir sur le patient et c'est le rôle clé de l'information des patients. Et dans cette information pour les patients, c'est ce qui a été souligné tout à l'heure, l'un des vecteurs de succès, c'est les outils d'information et d'aide à la décision. D'accord ? Il y en a tout un tas qui existent, il y a même un site qui existe où ils sont répertoriés que j'ai mis en bibliographie. Donc très clairement, lorsque ces interventions sont médiées soit par le patient, soit par le médecin, ça favorise la prise de décision partagée. Vous allez me dire, alors on n'a pas le temps, mais vous m'auriez dit très certainement si on avait le temps de la discussion, c'est bien d'agir sur le médecin, c'est bien d'agir sur le patient, mais il vaut mieux agir sur les deux. D'accord ? Pour que ça marche véritablement, puisqu'on est dans le cadre d'une relation ? Et quand on essaye d'agir sur les deux, c'est là où normalement ça devrait vraiment fonctionner. Ceci étant, les résultats de la recherche aujourd'hui sur l'implantation de la prise de décision partagée montrent très clairement que le niveau de preuve en termes d'efficacité sont insuffisants tant sur les médecins que sur les patients et qu'il faut vraiment agir sur les deux et continuer la recherche. Je crois que ça, c'est vraiment un résultat clé et qui doit nous inciter aussi, nous, en tant que chercheurs, à continuer à bosser dans ce domaine. Deuxième et dernière diapo sur les résultats de la recherche et j'en terminerai ici, c'est la nécessité justement de continuer cette implantation et de la faire de façon robuste. D'accord ? de manière à justement obtenir des données d'efficacité qui soient elles également robustes. Je vous ai mis ici, et c'est les quatre puces qui sont dans la deuxième partie de ma diapo, les projets d'implantation qui ont été développés, notamment en soins primaires, qui ont été évalués et qui montrent également l'efficacité de la prise de décision partagée quand elle est implantée correctement et selon, en fait, un modèle d'implantation. L'un de ces programmes que je vous invite beaucoup à aller regarder, c'est le programme Magic, puisqu'il concerne notamment les soins primaires, qui a été développé donc au Royaume-Uni, au sein du NHS. Je vous invite également beaucoup à aller sur le site de France Légaré, que beaucoup d'entre nous connaissent, et qui développe beaucoup de projets d'implantation de la prise de décision partagée et notamment un projet de scale-up où l'idée, c'est de créer une communauté de pratiques au niveau international dans les soins primaires sur la prise de décision partagée. C'est pas mal de projets en cancérologie. Il est vrai que la cancérologie, même au niveau international, est un champ qui a beaucoup investi la prise de décision partagée avec des projets d'implantation qui fonctionnent, en Allemagne beaucoup, et aux Etats-Unis également, en France aussi, on peut le souligner. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, sur un projet européen qui a obtenu la première étape de financement, donc qui est sur la seconde étape, qui est le projet Euripides, qui devrait se faire essentiellement dans la santé mentale, je suis désolée, pas dans les soins primaires, mais ça devrait venir, en oncologie, en maladies cardiovasculaires dans 8 pays européens, et où l'idée, justement, c'est d'implanter la prise de décision partagée, mais ici digitale, et notamment avec des outils d'aide à la décision digitaux. Donc, j'en terminerai là-dessus, juste peut-être avec une petite information, si vous êtes intéressé davantage sur la prise de décision partagée, sachez qu'il y a une collaboration francophone qui travaille sur la prise de décision partagée, et qui a son site, qui est hébergée par Claroline. Donc, on va faire, voilà, un petit peu de, on va dire, de fierté locale sur ce coup-là, mais qui est un site qui est vraiment dédié à tous les programmes de santé, aux chercheurs, aux patients. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Puis, je fais également un petit peu de publicité sur le deuxième colloque qui est organisé sur la prise de décision partagée au niveau francophone et qui aura lieu au mois de mai prochain et pour lequel vous pouvez contacter Cédric Ratt. Voilà, je vous remercie, je suis désolée d'avoir vraiment défendu. Il y a un grand problème. Merci beaucoup pour cette excellente présentation et d'avoir essayé de respecter le temps. Et la parole est à la salle pour quelques questions, bien sûr. C'était juste sur le fait que la décision médicale partagée soit peu appliquée sur les actes de la vie tous les jours. Quelque part, je trouve que c'est indispensable pour les crises de cancérologie, de chirurgie et tout ça. Après, dans les choses de la vie tous les jours, c'est vrai qu'on est au pharyngique ou quelque chose comme ça, on en discute un petit peu avec le patient, on voit quelle est sa demande. Mais du coup, est-ce que c'est pas un petit peu normal que ça soit moins appliqué dans ces cas-là ? Vous voulez dire dans les soins privés, en médecine chez les crânes ? Vous posez la question de moi, mon point de vue ? Oui. Ou plutôt par rapport à la recherche ? Plutôt par rapport à la recherche ? Je pense. Les deux. De mon point de vue, en fait, travaillant dans le domaine, moi je considère que c'est une posture qui est souhaitable dans toutes les situations. Dans les cas d'urgence, peut-être très compliqués, voire impossibles. après, pour répondre à votre question, il y a énormément de travaux développés dans les soins primaires et même dans des situations en fait, une morineau, une otite, des situations courantes tous les jours sans gravité particulière, mais l'idée, voilà, où elle prouve aussi tout son bon sens. donc je dirais plutôt oui. Oui, oui. J'allais manger le temps des questions aussi. parce que je pensais que c'était aussi limpide que ça. Oui, merci. Oui, je ne sais pas. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai lu sur une question. À quel moment on est dans la non-assistance à la personne en danger, par exemple ? Est-ce qu'il y a une pathologie qui est un cancer ou ça me fait un fort et que le patient refuse et qu'il faut respecter sa décision ? À quel moment on est dans la fin et qu'il y a une assistance à la personne en danger ? En fait, moi, j'ai l'impression que c'est plus une... c'est plus une crainte médicale par rapport à ce que je peux lire et que ce que je connais aussi. J'ai l'impression que cette perte de chance, pour dire autrement, cette bonne assistance à la personne en danger, c'est plus une crainte médicale qu'une réalité. Parce que quand on regarde les résultats, très souvent... Enfin, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de travaux qui montraient que la prise de décision partagée aboutissait effectivement à des décisions, on va dire déraisonnables, d'un point de vue médical, pour le patient. Au contraire, en règle générale, c'est juste du bon sens et c'est juste conforme à ce que le médecin aurait fait dans la même situation. Enfin, dans la situation où, au contraire, il aurait pris la décision. Donc, les situations extrêmes ou compliquées n'existent pas, à ma connaissance. D'accord ? Et, après, l'idée aussi, c'est de se dire qu'il y a une préférence du patient et qu'il convient aussi de la respecter. Et il peut s'agir aussi de faire ou ne pas faire. Et si c'est ne pas faire et que, effectivement, ça limite la durée de vie, c'est aussi quelque chose à considérer. C'est vraiment cette notion d'accord commun et maintenant, les bras se lèvent et une question. En fait, j'ai une question, mais merci pour la présentation. Est-ce que cette histoire de décision partagée et d'accord du patient, de formation du médecin, est-ce que ce n'est pas juste un effet de mode ? Ah ouais, alors... En fait, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Alors, moi, j'avais la même raison que c'était au début. Je ne te cache pas. Je pensais, effectivement, que je me disais, bon, voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de former ? Et en fait, on se rend compte que quand même, si on suit les étapes et notamment l'information, l'échange, la discussion, l'accord commun et même l'exercice qui a été fait tout à l'heure, montrent que ce n'est pas une idée, quoi. Il y a des méthodes. Sinon, vous n'auriez pas fait l'exercice de tout à l'heure. Et encore, je crois qu'on a fait que la première étape de l'exercice. Donc, non, je pense que vraiment, il y a cette nécessité de formation. Mais après, il ne faut pas non plus tout miser sur la formation qui est aussi une formation à la communication. Il y a aussi ça, les proutes. il y a aussi le fait de se dire, il y a certaines personnes qui ont des aptitudes et de bonnes aptitudes, d'autres qui n'en ont pas et elles pourront s'améliorer et d'autres qui n'en ont pas et qui malheureusement n'en auront jamais. Je ne fais pas de provocation avec ça, mais c'est vrai. Certaines personnes, on aura beau former, ça ne fera pas. Et on voit que je pense que certaines personnes n'en ont pas de plus. Vous avez une question de Jimmy ? Bonjour. Moi, j'avais une question à la fois légale et pratique. Au début, vous avez expliqué qu'il y avait un contexte législatif par rapport à la projection partagée et que ça sous-entendait à priori un accord commun. Qu'est-ce qu'on fait des situations où aucun accord commun n'est possible ? Je vais prendre un exemple simple. Le patient vient avec de la fibre douce, nous, on dit 99% de chance il y a un Covid. Lui, il pense qu'il y a une bactérie et il y a des antibiotiques. Et finalement, dans 1% des cas, il a raison. Nous, dans 99% des cas, on a raison. Et pour des raisons diverses, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'impose et éventuellement, qu'est-ce que dit la loi ? Ce qui s'impose, c'est un second avis. C'est demander aux patients consulter et d'avoir un second avis en espérant que le second avis sera réalisé. Ce que disait tout à l'heure Yves, dans les soins primaires, on n'est jamais sûr qu'en sortant de la consultation, le patient fasse ce que vous avez dit de faire, sachant que, en l'occurrence, aller voir un second avis peut-être pas. mais c'est le second avis où c'est s'il y a vraiment perte de chance et nécessité d'euvre, est-ce que vous en êtes convaincus ? De toute façon, même si vous imposez, je ne suis pas certaine que ça passe quelque chose. On aborde là la question des limites de la prise de décision par station. Une autre question ? C'était plus une remarque je pense qu'effectivement que ça présuppose que le médecin admette une perte de chance pour le patient. J'aimerais dire qu'il y a une perte de chance pour le patient. Elle est jeune, si elle ne se fait pas opérer, on sait qu'il y a une perte de chance, après, elle ne veut pas le faire. La prise de décision partagée, c'est d'accompagner et l'aider à chaque étape. Là où on peut, mais ça veut dire qu'elle est une perte de chance et c'est accepté en fait. Alors ça, c'est... Moi, je sais que j'ai beaucoup bossé en cancer ou justement sur les situations où c'était soit des chirurgies, soit de la chino-thérapie et où, très concrètement, certains chirurgiens, notamment pour une tumorectomie versus une mastectomie dans le cancer du sein opérable d'emblée, où la recose, c'est la tumorectomie et où certaines femmes souhaitent avoir une mastectomie et où le médecin est convaincu qu'en fait, son intime conviction et sa préférence, parce que dans la prise de science partagée, il faut aussi considérer tout à l'heure, vous avez mis, je crois, cette vision intime du médecin. Normes intimes du médecin. Moi, j'ai préférence du médecin. C'est la même chose en fait. Il va de soi et c'est exactement ce que vous soulignez. C'est une rencontre entre deux personnes et c'est pas... Bien évidemment que vous aussi, vous avez vos propres références, vous avez vos propres normes et effectivement, dans ces situations, il convient que le médecin fasse un travail aussi en se disant la patiente ne veut pas la tumorectomie, elle ne la souhaite pas pour toutes ses raisons, son contexte, ses préférences, etc. Et effectivement, je vais l'accepter, même si moi, j'aurais souhaité qu'elle fasse autrement. Jusqu'où suis-je capable d'être d'accord ? C'est ça. Pour cette question, il nous restera deux questions, heureusement. Non mais je suis contente qu'il y ait des questions. Merci, ça me permet de voir. C'était vraiment une question que c'était très remarque par rapport à celui-là qui est sans habite. Je ne sais pas ce que ce soit avec moi ou pas, j'ai tout le sentiment que la notion de prise des décisions biomédicales partagées arrivait quand on se rendait quand la science biomédicale se rendait compte que la communication et la psychologie humaine étaient des vrais outils pour améliorer les soins. C'est qu'avant, c'était la science contre la psychologie et les émotions et l'histoire des patients et qu'aujourd'hui, les deux se rendent compte et du coup, on met des mots sur ça et on a des nouvelles notions. Mais on a des mots utiles. Alors, je suis d'accord avec vous quand on regarde un petit peu les papiers. Ce qu'on appelle aujourd'hui prise de décisions partagées, existaient déjà même dans les années 50 dans certains papiers qui sont d'ailleurs en a été créé un peu tout à fait. Oui, il me semble que ce qui peut être important aussi, c'est comme une étape intermédiaire, c'est de savoir quelles sont les résistances du patient quand il y a un problème comme ça. Donc, faire parler, écouter permet aussi de faire évoluer les livres. Donc, je crois que dans la prise de décision, on peut aussi convenir qu'il y a un désaccord et la décision sera qu'on sera... On a comme beaucoup de patients qui nous quittent parce que ça va coller. Alors, c'est souvent le monde dit, mais là, c'est aussi une prise de décision qui n'est pas partagée, certes, mais qui est... Donc, quand on peut convenir d'un désaccord commun et ce qui fait un bon cadre commun, c'est la vie aussi. Oui, on aime quand même être le meilleur. Ok, merci. Merci à vous.